A chaque fois c'est ça qui est merveilleux quand on reçoit l'ensemble de ces industriels qui sont aujourd'hui. Alors on est là dans le gros transport, on est pas dans le salon de l'auto, c'est bel et bien le camion. Le lourd. Que vous faites Eric Méjean, le lourd, l'embéret et le camion qui transporte du froid. C'est ça le métier d'embéret. Ce qui vient vous apporter, ce que vous achetez régulièrement, produits frais dans les super-rettes, les hyper-marchés, tout votre quotidien. Et on est sur la définition de ce qu'il nous faut, sur le cœur de l'économie. On aimerait que ce soit le cœur de l'économie Eric. C'est-à-dire une entreprise de taille intermédiaire, c'est quoi à peu près 100 millions ? Oui, 100 millions, un peu plus, 103 millions d'euros de chiffre d'affaires et 600 personnes aujourd'hui en France. De l'industrie ? De l'industrie, c'est une usine en France, toute la production se fait en France. Dans l'un, c'est ça ? Dans l'un, à côté, entre Bourg-en-Bresse et Mâcon. Et on peut, là, en France, avec 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, une usine, sur un secteur ultra concurrentiel qui est celui du transport et celui du poids lourd, on peut, un, faire de l'innovation, deux, aller damer le pion aux Allemands. Oui, c'est dur, quand même. Voilà, un peu damer, mais voilà. Alors oui, ils mettent Mercedes à la une, mais il y a quand même l'enverré. Une fois tous les deux ans. Et ça, ils ne l'ont pas fait, ça. Non, mais c'est une joie immense, forcément, pour une petite PME comme la nôtre. Ça montre qu'il existe encore des modèles qui ont... Une petite PME, non, 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 vous n'êtes pas une petite PME à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'industrie. On n'est pas une petite PME. Oui, mais nos concurrents allemands font 17 à 20 fois plus que nous. Donc, on est des petits. Mais on montre, on peut démontrer, et c'est un peu le message que l'on souhaite envoyer, dans une profession qui est très difficile, le transport est un métier extrêmement difficile, on peut amener des solutions à la fois industrielles qui nous permettent de briller et de parfois être un peu plus en avant que le concurrent. Mais on amène aussi des solutions pour une activité de transport qui permet peut-être d'aller chercher les quelques centimes d'économie que l'on peut faire pour avoir une exploitation encore plus pointue. Et ça nous vaut un prix, ça nous rend très heureux. Alors, on va expliquer pourquoi. D'ailleurs, vous avez un prix. Ceux qui peuvent nous regarder à la télévision, s'ils pouvaient là vous mettre devant une télé, je sais qu'à cette heure-là, c'est quand même un petit peu compliqué. Vous allez voir la vidéo de démonstration de ce qu'arrive à faire l'embaire. C'est-à-dire que l'ensemble, alors je vais parler sous votre contrôle et je ne suis surtout pas spécialiste des camions, mais la vraie innovation, aucune courbe ne résiste à vos camions. C'est-à-dire que le camion ne sera plus coincé dans ces ronds-points infernaux des sous-préfectures de province, c'est ça l'idée, parce que l'ensemble des essieux peuvent tourner, sont rotatifs. Directeur, c'est-à-dire que ça répond à un changement comportemental des consommateurs dont vous avez souvent parlé dans votre émission, le fait que beaucoup de gens ne vont plus dans les hyper de proches périphéries pour venir s'approvisionner dans les supérettes de centre-ville qui, elles, se développent. Question, comment peut-on amener plus de produits frais en centre-ville sans encombrer, sans... Donc la solution que nous avons, parce que faire rentrer une semi-remorque en centre-ville, c'est mettre un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais oui ! Lui mettre des essieux directeurs, elle prend et elle peut virer et être plus manœuvrante qu'un camion de 10 mètres de long, voilà. Et on emmène deux fois plus, donc deux chauffeurs remplacés par un, une logistique, groupage-dégroupage qui est complètement simplifiée et la possibilité avec des périphériques silencieux de venir livrer en pleine nuit, ne déranger personne et repartir en ayant désengorgé le trafic. C'est incroyable, non mais vous vous rendez compte que cette innovation technique change le monde au sens propre. L'implication, c'est idiot à dire, mais l'implication de ces brevets, parce que ce sont des brevets évidemment, de l'ensemble de ce que vous appelez ces essieux directeurs, mais derrière vous tirez une pelote qui ne s'arrête pas. C'est fascinant et passionnant ce que ça implique sur le commerce. Effectivement, on peut mettre en place un standard ou quelque chose qui peut devenir le standard. Aujourd'hui, les grandes réflexions qui sont engagées sur le désengorgement des centres-villes, doivent prendre en considération un certain nombre de problèmes d'approvisionnement et là, il faut amener des solutions qui soient concrètes. Mais alors, j'ai regardé la vidéo concrètement, je me mettais à la place du chauffeur. Comment ça se passe ? Il tourne, il a son volant et il tourne ses roues avant. Il a un autre volant pour les essieux directeurs ? Non, tout ça est piloté électroniquement, c'est-à-dire que la SMI est couplée au tracteur et elle prend les informations données par le déplacement de la sellette. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, mais les roues se mettent à tourner concomitamment à la... Mais attendez, mais si, on comprend tous. C'est-à-dire que vos essieux derrière comprennent exactement ce que fait le train avant et les ordres qu'envoie le chauffeur et s'adaptent à ces ordres et donc devinent eux-mêmes finalement le virage à prendre. Et la conséquence, c'est qu'une semi-remorque a besoin d'un rayon minimum de 5,70 m pour pouvoir tourner et nous descendons à 3,70 m, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une petite rue, il n'y a pas un coin de quartier dans lequel elle ne puisse pas se promener avec l'agilité d'une petite souris qui se balade. Voilà. Au lieu d'être en gros éléphant dans un magasin de porcelaine. Et ça, les Allemands, ça les a mis par terre. Alors, on voit, ils vous ont donné un prix. C'était donc une foire de Hannover, c'est ça ? Oui, c'est le salon international, le plus gros salon mondial de transport et de véhicules industriels. Et donc, nous avons reçu le prix de l'innovation pour cette semi dédiée au transport et à la livraison urbaine. Voilà. Maintenant, comment ? Ce qui m'intéresse maintenant, ça va peut-être nous emmener trop loin, mais je le dis d'un mot, vous réfléchissez aussi à ce qui se joue autour de vous, Eric Méjean, et c'est ça aussi qui fait aujourd'hui un bon patron d'industrie. Comment est-ce qu'on a cette innovation ? Qui est pour le coup une innovation de rupture. Je pense que d'autres y réfléchissent aussi. Bien sûr. Comment est-ce qu'on monte en puissance ? Parce que là, vous avez quelque chose qui doit dépasser. J'imagine la production, c'est quoi la production de l'Ambéret ? C'est 4200 véhicules par an, dont environ 1500 semi-remorques. Donc là, il peut y avoir une demande qui est très, très largement supérieure à ça. Oui, bien évidemment, mais on le souhaite. On est quand même prêts à absorber cette demande, bien évidemment. Bien évidemment, on a un superbe outil de travail. On a des collaborateurs aujourd'hui fantastiques. D'ailleurs, ce que j'ai dit lorsque j'ai reçu ce prix, je l'ai dédié à l'ensemble des salariés de l'Ambéret. Parce qu'on ne peut pas réussir ce genre de choses dans une entreprise qui, je le rappelle, était quand même à la casse il y a 3 ans et demi. L'Ambéret était liquidé. Donc aujourd'hui, 3 ans après, on gagne ce prix. Il n'y a pas de nouvelles têtes. Ce sont les mêmes salariés, les mêmes employés. C'est à eux qu'on voit quand même cette réussite. Et là, effectivement, maintenant, on est prêts à absorber les retours aussi de parts de marché que nous devons aller chercher. Parce que forcément, une liquidation d'entreprise est très douloureuse. Elle vous impacte sur vos propres marchés. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est, notre courbe de progression de chiffre d'affaires et notre rentabilité nous met dans d'excellentes situations pour continuer et avancer et continuer à innover. Je ne savais pas ça. L'équité, vous avez déjà redressé une boîte, c'est un truc de dingue. Redresser une boîte industrielle, c'est un truc de dingue au carré. Et redresser une boîte industrielle sur 2009, 2010, 2011, mais c'est vertigineux. C'était 42 millions de chiffre d'affaires en 2009. C'est plus de 100 millions cette année en étant passé par une étape à 72. Et comment est-ce que vous avez récupéré la marge ? Comment est-ce que vous avez récupéré les capacités d'innovation ? Il y a eu de l'investissement à ce moment-là ? Il y a des actionnaires qui sont arrivés pour dire... Oui, déjà, forcément, il y a des actionnaires qui arrivent. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi penser à eux. Et bien voilà, juste le dire. Parce qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent sur la table en prenant un risque considérable. Parce que l'entreprise était liquidée. Et si aujourd'hui, ces investisseurs, en l'occurrence Caravelle, le fonds d'investissement, n'étaient pas venus et n'avaient pas investi pour racheter l'ensemble de ces actifs, il y aurait un mini-golf géant ou une friche industrielle de plus. Parce que sans eux, ce n'était pas possible. Donc après, c'est tout un travail. C'est trois ans et demi pour en arriver où on en est. La première étape, je dirais, c'est d'éviter ou d'identifier très clairement les erreurs qui ont été faites, qui ont mené à l'échec et à la liquidation d'entreprise. Donc ça, ce n'était pas trop compliqué à identifier. Après, vous rentrez dans le dur. C'est de la gestion. C'est des standards très classiques. Faire très attention à ce que l'on fait. Mettre en place des reportings qui vous permettent d'analyser toutes les moindres dérives économiques. Les adresser, trouver des solutions. Suivre l'efficience. Parce que la main d'oeuvre coûte très cher. On ne peut pas s'offrir le luxe en France de faire travailler des gens sans être dans une quête maximum d'efficience. Après, fiabiliser, mettre de la qualité. Vous rajoutez de l'innovation dessus et vous avez presque fabriqué un modèle vertueux. Beaucoup de travail derrière. Beaucoup de travail. Et au départ, ce truc un peu étrange là, en France, qu'on appelle le capital. Voilà, il a fallu injecter du capital. Et si on veut que ce capital continue à être injecté dans les prochains lambrés, là, parce que des difficultés industrielles, il y en a énormément. Exactement. Il va falloir le rémunérer, ce capital. Il ne demande rien d'autre. Il est idiot, le capital. C'est ça qui est ballot avec ça. C'est qu'il veut être rémunéré, il ne veut rien d'autre. C'est quand même grâce à lui. Ce que je vous avais dit une fois, je crois que la pierre philosophale n'existe pas. Et la seule façon de transmuter quelque chose en richesse, c'est d'avoir du capital pour créer de l'industrie qui elle-même va employer et va permettre de créer de la richesse. C'est aussi simple que ça. Puissons-nous être entendus. Je l'espère. Merci beaucoup, Eric Maison. Merci Stéphane. Merci infiniment d'être venu nous voir. Il est 8h31.